Trois buts à zéro, c'est le score qui vient de couronner le match d'ouverture qui a opposé la sélection de l'Estuer 1 en vert contre celle de l'Augoué-Maritime en rouge. Satisfaction et déception de part et d'autre des deux capitaines. Nous avons fait une bonne préparation pour affronter toutes les équipes présentes à ce tournoi national. Nous sommes très contentes pour la victoire même si elle était difficile. On s'est battus autant qu'on pouvait. Ce qui s'est passé, s'est passé, on a été battus mais nous sommes fiers du jeu qu'on a pu prester sur le terrain. Des rencontres pleines d'ambiances dont la qualité du jeu est appréchée à sa juste valeur. Nous avons commencé par les journées de réflexion qui se sont déroulées à Libreville. Nous enchaînons aujourd'hui avec l'ouverture du premier championnat national féminin. La qualité du jeu produit par les deux équipes qui ont joué à l'ouverture. Je pense que les choses vont au bon train et c'est une satisfaction. Ce n'est que pour la première journée de ce premier championnat national. Pour la marraine de la compétition, il faut promouvoir le football féminin. Honorer la femme car elle participe au développement du pays. C'est le lieu non seulement de féliciter la Fédération Gabonaise de football, mais également le ministère de la Jeunesse et du Sport par son leadership qui essaie de promouvoir les activités sportives au sein des femmes. Nous voulons justement que ce championnat de football féminin qui démarre dans la province de la Nyanga puisse s'étendre sur l'ensemble du territoire national et puisse connaître un très grand succès et puisse être pérenne pour le développement de la femme, pour son épanouissement. Notons aussi que la sélection du Hautogoué en vert a laminé sévèrement l'équipe du Moyen-Ogoué subit à zéro. La compétition se poursuit jusqu'au 20 avril prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.